Je m'appelle Pascal Kass-Marzik, j'ai 47 ans et je suis atteint d'une arthrogrippose jumelle. D'où me vient cette passion du tir ? Tout simplement parce que j'aime bien tout ce qui est film d'action où il y a beaucoup de tireurs d'élite. J'ai commencé en loisir au tout début, il y a une quinzaine d'années à peu près. On avait équipé le sous-sol du foyer au garage en bas, je faisais que du loisir et au début je trouvais que ça me plaisait donc il a fallu qu'on trouve des adaptations pour que je puisse tirer tout seul. Je tire avec la bouche tout simplement parce que mon handicap ne me permet pas de pouvoir tirer avec mes bras parce qu'au niveau des épaules et au niveau des coudes je suis complètement bloqué donc je peux pas lever les bras donc il a fallu qu'on trouve un système pour que je puisse tirer avec la bouche. Je cale la carabine et ma plaque de couche contre mon épaule justement pour pas qu'elle bouge et je pose la détente sur le pontet de la carabine qui permet de poser la réglette pour que je puisse donner juste un petit mouvement de lèvre en arrière pour que le cou parte tout seul. C'est une passion pour moi parce que j'aime ce sport donc je leur prouve que je suis capable d'aller au delà de mon handicap et de dépasser mon handicap malgré les problèmes que je peux rencontrer. Ces personnes là représentent beaucoup parce que si je les avais pas je pourrais pas aller chaque année au championnat de France parce que comme je dis souvent s'il n'y a pas de bénévoles malgré mon handicap moi je ne peux pas me permettre de faire ce que je fais actuellement chaque année lors des championnats de France, les championnats départementaux, les championnats régionaux et heureusement que ces personnes là sont là justement pour nous aider au quotidien tout au long de l'année. Alors là Alban ne déconne pas, tu as mon précieux entre tes mains, ce qui veut dire ma carabine, c'est avec ça que je vais participer au championnat de France. Alors s'il te plaît ne la casse pas, elle est précieuse, c'est mon joujou. C'est un plaisir pour moi de me dire que je participe au championnat de France, je suis avec des gars qui sont en équipe de France qui sont avec un niveau dix fois plus haut élevé que le mien. Je suis content, aucun problème pour le contrôle de la carabine, elle passe. J'avais le visage fermé parce que tout simplement j'étais déjà dans ma bulle, il était temps pour moi que je me mette en position, que je me concentre et de me dire bon maintenant tu y es, tu peux plus faire marche arrière, tu es sur le pas de tir, tu t'installes, on t'installe, on te met ton plomb et maintenant tu as 60 plombs pour faire ton match. Je suis resté pendant mes 15 minutes de préparation très concentré. En fait quand je tire le dernier plomb, quand j'arrive au 59e plomb, je me dis est-ce que ça va passer ? Est-ce que je vais être dans les huit ? Je regarde pas mon résultat, je regarde pas le résultat final. Et au bout de 60, je regarde le score final et je regarde après la position à laquelle je suis classé. J'aurais pu faire mieux. Et les 30 premiers plombs, on m'avait dit que j'étais dans les huit. Donc si j'avais continué à faire les choses correctement, j'aurais pu être dans les huit. Mais sauf qu'à la fin, de me voir à la 11ème place, je suis pas fier de moi. Et j'en veux pas à la terre entière. Au contraire, je m'en veux qu'à moi. Salut Pascal, on voulait te faire un petit message pour te féliciter de tes résultats au championnat de France. Ouais, félicitations franchement c'est top. Mais on n'est pas les seuls à te féliciter. Bravo Pascal. Encore toutes mes félicitations pour ta 11ème place. Voilà, tu continues les entraînements, tu lâches rien. Salut Pascal, bravo pour ta 11ème place. Il faut continuer à s'entraîner et puis essayer d'aller chercher le podium très bientôt. Salut Pascal, c'est Marwan Chtywi, l'entraîneur de C-Chartre-Rollet. Je voulais te féliciter pour ton parcours au championnat de France. Et on compte sur toi l'année prochaine pour faire mieux. A bientôt. Salut Pascal, c'est Seb Lambert du C-Chartre Basket Masculin. Voilà, un petit message pour te féliciter pour ta 11ème place au championnat de France. Et t'encourager pour la saison prochaine. Donne-toi les moyens, accroche-toi. Un grand bravo à toi Pascal pour ton résultat cette année. Et puis lâche rien, on compte sur toi l'année prochaine pour faire encore mieux. Bravo Pascal. Ça me touche. Parce que de me dire, waouh, être une personne en situation de handicap, qui fait du tir sportif, qui tire avec la bouche. Et puis de savoir le fait qu'il y a plein de monde derrière moi qui m'encourage tout au long de l'année. Et ça me touche énormément. Et de me dire, bah écoutez, comment vous remercier en vous disant que je ferai mieux l'année prochaine et j'essaierai. Je ne sais pas, j'essaierai. Je veux être dans les huit l'année prochaine. Salut Pascal, c'est William Saliba. Félicitations pour ton parcours au championnat de Tchir. Bon courage pour l'année prochaine. Et à l'OM. Ça fait bizarre. Un joueur de l'OM qui m'envoie un message personnel et qui m'a vu, franchement, de me dire, waouh, un gars de l'OM, mais franchement, un gars qui joue en Ligue 1, mais alors que moi, mais c'est un truc de fou. C'est immense. Objectif, t'as plus l'année prochaine. Et je vais bosser à fond et je ne vais rien lâcher. Même s'il y a des moments où je serai fatigué, je ne baisserai pas les bras. Il est hors de question.